Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, nous sommes le dimanche 14 août 2022, j'espère que pour vous tout va très bien, grand week-end le 15 août, donc voilà les gens sont cools, je parle de la métropole, je parle de la France pour l'instant, si vous êtes autre part évidemment on ne vit pas les mêmes choses mais c'est bon, c'est une fête importante un petit peu partout, donc les gens se reposent la plupart du temps au mois d'août aussi, les grandes vacances, les vacances, donc profitez bien, si vous n'êtes pas sur les vidéos c'est pas grave, vous les verrez plus tard, c'est pas important, mais en tout cas il faut surtout reprendre des forces pour ceux qui sont là, ceux qui travaillent et tout, on continue à faire peut-être ce qu'on aime, c'est comme ça la vie, on n'est pas tous en vacances au même moment d'ailleurs, le monde ne s'arrête pas tout le temps, et la preuve, notre crypto-monnaie, nous contrairement au marché traditionnel qui ferme les week-ends, et bien la crypto-monnaie elle continue, le BTC, il continue à avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, contre vents et marées d'ailleurs, on l'a bien vu, contre tout le monde, tous les gens qui sont un petit peu contre nous et tout, et donc tous les dimanches on va faire le point sur ce qui se passe en une semaine, sur ce qui s'est passé en une semaine, et on va voir la tendance un petit peu de la semaine et des grands titres, les grands titres, on va les sur le voler très rapidement pour vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine, parce que je pense que vous me suivez tous les jours, et tous les jours, je vous donne les infos principales, et le fait de les survoler, c'est un petit rappel pour aller repiocher quelque chose, si on a oublié, se dire tiens je vais piocher un peu ça, je vais aller voir un peu ce qui se passe là, parce que voilà, c'est important pour vous, et toute chose n'est pas importante pour les mêmes personnes au même moment, c'est comme ça, c'est la vie, il faut le savoir ça, donc on a un marché en vert et en rouge là, vert et rouge, donc mitigé, mitigé, on voit ça, on voit ça, donc on va avancer un petit peu là-dessus, coinmarketcap.com nous dit quoi, il nous a dit en 24 heures, on a bien vu que ça rebouge un peu, le BTC là sur les 0%, rouge en vert pareil, le BTC, l'Ethereum c'est pareil, maintenant nous ce qui nous intéresse de les regarder là, c'est en 7 jours, et en 7 jours en revanche, on a le Celsius qui a fait 171%, l'NKR qui a fait 53%, le Nexus 35%, le Shiba 28%, le Warbit Token 21%, le OKB 19%, le Chilis 18%, et des brouettes derrière, je ne les dis pas, mais ce n'est pas grave, le Nocnozis 16%, l'Ethereum 16%, XDC Network 14%, le Chainic 14%, le Solana 14%, etc, 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 il y en a d'autres comme ça, donc on a une semaine où ça a bougé un petit peu, ça a monté, j'espère qu'il y a des gens qui ont pris des profits, ce n'est pas le tout d'avancer, de regarder simplement, parfois il faut aussi savoir prendre des profits mes amis, et en tout cas pour les news les plus importantes de cette semaine, la plus importante ça a été BlackRock, BlackRock, pourquoi BlackRock, grosse grosse société, vous en entendez parler partout évidemment, BlackRock grosse société qui draine beaucoup de gens, qui quand elle donne un avis dans la finance à ses clients, les clients qui peuvent suivre évidemment, donc là il va automatiquement nous amener des clients qui vont s'intéresser évidemment au Bitcoin, sous certaines formes, mais ça ne fait rien, l'important c'est comme on dit, c'est de participer, c'est d'apprendre, donc à partir du moment où des clients vont rentrer là, vont avoir des profits de certaines manières chez eux avec la crypto-monnaie, ils vont bien finir certains, un pourcentage en tout cas, aller s'impliquer carrément d'une autre manière chez nous. Ça c'est très très important, psychologiquement dans notre domaine, et aussi le fait que des grosses sociétés qui rentrent comme ça, très dure après à certaines personnes de dire, ouais mais ça vaut rien, la crypto ça vaut rien, le Bitcoin ça vaut rien, l'Ethereum ça vaut rien, rien ne vaut rien quoi, à partir, parce qu'avant, moi j'ai entendu ça avec ce fois, ouais tout le monde fuit, tout le monde s'en va, ça dégringole etc. Ça donc c'est quelque chose qui va nous aider, qui va nous donner de la force, et vous verrez, il ne faut pas penser qu'on va d'un seul coup quand même se retrouver dans les étoiles grâce à ça, mais ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de très très positif, mais en revanche attention, il suffirait que cette société fasse une mauvaise affaire avec la crypto d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas laquelle encore, et que pour que ça nous retombe dessus, que ça fasse à l'envers justement, ça devienne plutôt un marteau qu'un bouquet de fleurs. Et donc voilà, on avance, il y a quoi de base ? Quoi de base sélectionnée par BlackRock, donc il va travailler avec BlackRock, fournit aux clients d'Aladin un accès au trading et à la garde de crypto-monnaie via Coinbase Prime. Ça on en a déjà parlé, de toute façon vous voyez des nouvelles partout, mais si vous ne savez pas aller creuser un peu, bon Coinbase on sait qu'ils ont eu quelques soucis etc. Mais bon ça s'arrange, et ça s'arrange puisqu'en ce moment c'est tout l'univers un petit peu des cryptos qui sont tombés, tout l'univers surtout du marché traditionnel qui tombe, donc les actions, les machins, tout ça lié à ça, évidemment qu'ils ont eu des soucis. Mais encore une fois, ça reste vraiment dans les bonnes nouvelles et ça prouve aussi que les institutions comme ça qui rentrent chez nous à un moment donné, où tout le monde est en train de dire, ouais tu vois, où est-ce que ça va le crypto ? J'entends à 3 000, à 4 000, à 2 000, le BTC va tomber etc. Et on a quand même beaucoup de gens solides dans la finance qui rentrent chez nous et qui cherchent à rentrer, donc ça c'est très important. Autre nouvelle de la semaine, bon moi ça, ça va durer, c'est des news qui vont perdurer, on va dire, c'est Ethereum qui va passer de Proof of Work à Proof of Stake et effectivement qu'on va en parler à longueur de temps, justement Ethereum a publié sur le blog d'ethereum.org, ils ont publié quelque chose que vous pouvez aller lire et ils expliquent un petit peu, le rappel, la fusion consiste en une séquence de deux mises à niveau, Bellatrix sur la couche de consensus, suivi de Paris sur la couche d'exécution. Bon tout ça pour des gens qui rentrent dans la crypto-monnaie, qui ne sont pas des spécialistes évidemment, c'est un langage qu'on ne peut pas comprendre, c'est une langue étrangère qu'on ne comprend pas du tout, on n'a même pas les bases. Mais ça, ça va venir tout doucement et pour ceux qui sont un peu plus pointus dans le système, on dit que bon, normalement on arrive à faire ce qui est prévu vers le 15 septembre, peut-être reporter un tout petit peu, l'important c'est que tout ça se fasse bien et ils nous donnent justement sur leur blog, tout le monde sur le pont, ils disent intervenants, fournisseurs d'infrastructures, utilisateurs et membres de la communauté. This is your warning, la séquence de fusion et du réseau principal est engagée. Pendant les cinq prochaines semaines, restez à l'écoute, surveillez les mises à jour, restez agile et soyez prêts à tout. Voici le haut niveau de date et d'événements qui devraient se dérouler, et vous avez en dessous des dates tout ça, le 18 août, ça c'est bientôt, etc. Vous allez lire tout ça, je ne vais pas vous embêter plus avec ça, mais ça c'est pas partie des grosses news. Donc l'Ether en ce moment prend son envol un petit peu différent du BTC, il monte un tout petit peu plus, mais bon il monte aussi un petit peu plus parce que c'est un altcoin, à côté du Bitcoin, on le sait bien, on en parle tout le temps, vous avez le Bitcoin, à côté vous avez tous les altcoins, l'Ether en fait partie alors que c'est une très très grosse blockchain et que moi j'adore, et le marché en ce moment suit le marché traditionnel. Donc tout ça monte un peu, dans quelques temps justement, moi j'aimerais bien qu'on arrive à faire la différence en ce que, est-ce qu'il y a des choses qui montent à cause vraiment des projets, ou est-ce que c'est tout le marché qui le règne pour l'instant, on va le savoir vraiment dans quelques temps, pour l'instant c'est un petit peu mitigé dans mes pensées, quand j'étudie tout ça de très très près, je me dis bon, moi ce que j'aimerais voir, c'est un marché qui continue, un marché traditionnel qui continue un peu à baisser, et un marché de la crypto-monnaie qui monte. Donc là j'aimerais, et là on pourra faire le point vraiment plus sérieusement sur les attentes de tout ça, tandis qu'en ce moment, alors évidemment là en ce moment, le fait de l'Etherium peut monter plus que le BTC, pourquoi des gens du BTC vont peut-être partir dans l'Etherium en se disant, voilà, je crois plus à l'Ether que le BTC, donc ça c'est des problèmes dans la vie, on connaît les préférences des gens. Voilà, mais ça, donc on va voir tout ça, comment ça va se passer, un circle et l'Ether soutiennent la mise à jour du The Merge d'Etherium, donc ça c'est bien, on en a déjà parlé aussi, c'est les bonnes nouvelles, parce que c'est quand même soutenu par beaucoup de gens, il y a des gens qui sont un peu en train de le casser, tout ça, mais la plupart soutiennent quand même ce projet, qui est un projet quand même qui est solide et sérieux en tout cas, c'est surtout ça la base. Hack, Curve Finance, Binance retrouve et gèle 83% des cryptos, donc ça c'est bien, puisqu'il y avait toutes des petites histoires là-dessus justement, crypto volé, je l'ai bientôt restitué, le soir du 9 août 2022, les équipes du protocole DeFi, de Curve Finance ont dû alerter le front-end, l'interface publique de leur site officiel, avait été piraté, l'équivalent de 570 000 dollars de crypto-monnaies, ainsi ont été dérobés, mais c'était sans compter sur une interception de ces fonds par la crypto-bourse Binance, donc ça c'était une bonne chose, il y en a qui tapent un peu sur Binance et tout, voilà, donc je vais vous le répéter là, ce dernier trompait, voilà, en effet, la DLS du site du protocole avait été piratée sur Curve, permettant aux attaquants de placer un smart contrat vérolé, ce dernier trompait les utilisateurs de Curve, avant de leur dérober leurs précieuses cryptos, et c'est l'équivalent de 570 000 dollars qui ont été volés, voilà, mais malheureusement, il semblerait que les hackers aient eu bien trop confiance en la crypto-bourse de Binance, ils pensaient qu'ils pouvaient passer sur Binance sans se faire coincer, et en effet, cette dernière a repéré une bonne partie des cryptos frauduleuses acquises, et les a aussitôt gelées, voilà, donc c'est bien, c'est le patron qui a fait ça, tout ça, maintenant, on en revient encore à une chose, quand moi je lis tout ça, je reviens toujours à la même chose, décentralisé, centralisé, parce qu'à partir du moment où quelqu'un peut, sur un site, faire quelque chose, tout saisir à son gré, c'est plus de la décentralisation pour moi, c'est bien centralisé, il y a bien quelqu'un qui décide, donc on sait bien que de toute façon, Binance est plutôt centralisé, que beaucoup de plateformes sont quand même centralisées, évidemment, et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent dans notre crypto-monnaie, parce que tout le monde pense que toute la crypto-monnaie, que tout est décentralisé dans la DeFi, que tout est décentralisé, et qu'il n'y a rien du tout autour de ça qui peut être un peu centralisé. Alors que non, ce n'est pas du tout comme ça, mais bon, tout ça, vous la prenez à longueur de temps. Les gestionnaires d'actifs parient gros sur la cryptographie, malgré la déroute du marché, voilà, très important, ça, on en revient à BlackRock, on en revient à tout ça, donc, rien d'autre à dire là-dessus, ça avance, ça avance. La Banque de Russie vise le lancement complet du rouble numérique en 2024. Ça va être la course un peu maintenant, entre la Russie, les USA, l'Europe, la Chine, avec cette monnaie numérique, ce qui est un peu le problème qu'on aura peut-être un peu là-dessus quand même, c'est qu'une fois qu'ils ont bien consolidé leur monnaie numérique, je ne sais pas comment ils vont réussir ou faire en sorte de manger un peu la DeFi. Ça, c'est encore un autre problème, donc, c'est des choses qui viendront à longueur de temps, on verra ça avec le temps, évidemment, on ne peut pas les deviner, on n'a pas de boule de cristal pour ça. Léon Lee cherche des investisseurs pour vendre sa participation majoritaire dans Wubi. Là, pareil, voilà, quelqu'un qui va vendre ses affaires, c'était des titres de la semaine, important, ça représente beaucoup d'argent, et puis, bon, il va trouver du monde, de toute façon. Ripoll, candidat potentiel au rachat des actifs de Célo, Celsus, ça a une autre nouvelle, tout le monde voulait acheter les actifs de Celsus, vous savez, dans des périodes comme ça, l'émetteur de jetons XRP se déclare intéressé par un rachat des actifs du lander crypto Celsus. Ripoll recherche activement des opportunités de fusion et acquisition. Ben, Ripoll, dans l'ensemble, le XRP, à part les problèmes qu'il a avec la SEC et tout ça, les problèmes qu'il a, le tribunal, etc., depuis longtemps, donc je ne vais pas revenir à l'attention, on ne parle pas de ça, je ferai des vidéos pour ça, pour parler vraiment de cas comme ça, pour les approfondir, mais on va dire, ils se sortent bien quand même de tout le système, ils se sortent bien de tout le système, et comme d'autres, donc quand les périodes sont mauvaises un peu, des commerces, il y a des commerces qui cherchent à racheter d'autres commerces, alors les actifs ou autre chose, ou rentrer plus dans les sociétés, etc., plein de choses comme ça, ce qui est tout à fait normal. Donc on voit ça à longueur de temps, depuis une semaine, depuis 15 jours, on voit les sociétés qui bougent d'un côté ou de l'autre, certains qui essayent, qui ont une main plus puissante, qui essayent de rentrer dans d'autres entreprises, évidemment. Bitcoin, une nouvelle carte Visa pour les paiements via Strike, ça je vous avais dit, Cardstrike, ça sera très très pratique, il va travailler pour le Bitcoin, et le Lightning Network, donc voilà, bonnes nouvelles dans la semaine, tout ça c'était des bonnes nouvelles. Crypto ou quoi ? LED gel les fonds crypto du prêteur Vauld, voilà, donc ça c'est encore autre chose que j'ai vu ce matin, les autorités indiennes viennent de geler les soldes crypto du prêteur Vauld, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent, je l'ai mis ça en dernier, je regarderai ça plus profondément par la suite, voilà. Et ici on a les fondateurs du projet Moonbird annoncent que les NFT de sa collection sont désormais sous licence CC0, la licence créative commode la plus permissive. Alors oui, il va y avoir dans les NFT justement, et moi ça m'intéresse de voir tout ce genre de choses à longueur de temps, parce qu'on est dans des systèmes où au niveau justement des réglementations, des lois dans les NFT, on ne sait pas trop où on en est, et la plupart des gens qui achètent des NFT, ils ne savent même pas vraiment ce qu'il y a dans leur smart contract quand ils achètent un NFT, ils ne savent pas les choses qu'il y a derrière, et ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire avec leur NFT, puisque le NFT, comme je dis à longueur de temps, ça doit vous apporter quelque chose, ça doit vous apporter quelque chose. Et là justement, c'est tout un système, le CC0, en gros si vous voulez, vous n'avez pas acheté les droits de la propriété intellectuelle sur celui-ci. J'avais pris une note, j'avais pris une note, et je voulais vous le dire à tout prix, parce que justement, dans les NFT, on croit qu'on possède effectivement le NFT, que vous pourrez faire exactement tout ce que vous voulez, comme vous voulez, en toute liberté, en toute sécurité, ce n'est pas vraiment entièrement comme ça. Donc il faut approfondir un peu plus ce que vous achetez. Alors quand vous achetez un NFT à 50 euros, 50 dollars, ce n'est pas bien grave, mais ceux qui achètent des NFT à des prix un peu malades, ça pose un autre problème. Et là, il y a eu un problème justement avec Moonburn, il y a eu quelques problèmes là-dessus, et donc il y a des gens qui ne sont vraiment pas contents. Je vais vous lire en gros deux phrases dessus. « Tout le monde peut désormais faire une utilisation commerciale des illustrations des deux collections, la licence CC0 et la licence créative, comme moi la plus permissible. » C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc en gros, ils ont acheté un NFT, et puis le NFT est parti dans le domaine public. On ne va pas approfondir ça plus là, il faudrait faire une vidéo dessus. Mais donc ce n'est pas du tout ce que souhaitaient les gens à la base. Et encore une fois, ils regrettent que celui qui a créé ça, n'a pas contacté tout le monde pour dire « Voilà, je veux faire ci, je veux faire ça, etc. » Notre problème, il est juste là. Bon, en tout cas, on suivra ça de près, parce qu'il va y avoir beaucoup de réglementations sur le NFT. Tout ça, ça va bouger avec le temps, mes amis. Voilà, vous me retrouvez sur mon Twitter, si vous le désirez. Sinon, on est toujours, toute la semaine, on était dans une ambiance un peu neutre. Et on va regarder vite fait, en 7 jours, justement, notre BTC. La ligne que je vous ai mis là, comme ça, c'est représente donc le 7 août. Et depuis le 7 août, qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez, on a tendance à monter comme ça. On a une tendance à monter. Nous étions... Hop là, pourquoi ça ne veut pas marcher ça ? Ça me contrarie. Ça veut me contrarier à tout prix. Hop là, voilà. En une heure. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, la semaine dernière, la semaine d'avant, à partir de toute une semaine, on est resté plutôt en range, comme ça. Je vous ai mis les Chumoku, mais on va l'enlever même comme ça. Ce n'est pas grave. Vous voyez, on était plutôt en range. On le voit bien ici. Vous aviez un plus haut ici, un plus bas ici, qui est délimité ici, là. Voilà. Ici, j'aurais dû le mettre ici. Voilà. Et on avait un plus haut à cet endroit-là, que je vais vous remettre. Voilà. Dans la semaine, on a eu ça. Voilà. Cette semaine a fait ça entre 23 140 et 22 387. Et nous, donc, maintenant, cette semaine, on a notre plus bas ici, qui est à 22 680. Et pour l'instant, on a... Enfin, pour l'instant, ça y est. Et maintenant, on est au bout, puisqu'on termine la semaine. Voilà. Aujourd'hui, je vous referai ça la semaine prochaine. Eh bien, on a un haut qui a fait 24 929 et qui a même fait un peu plus. D'ailleurs, non, non, je dois dire une bêtise devant vous. Là, vous voyez, on est ici. On a fait 25 047. Voilà. Et là, on est légèrement en train de redescendre. Mais donc, si on regarde ça, comme on vient de le voir tout de suite ici, on a cette ligne en bas, qui va prendre un plus bas, par ici. Attendez. Et celui-ci, on va le dessiner comme ça. Je vais les enlever après, parce que ça fera trop de dessin, mais pour voir tout de suite. Donc ici, vous voyez, on devrait venir récupérer au-dessus de ça. On a déjà ces lignes au-dessus. Voilà. Celle-ci est tirée de plus bas, voilà, ici, en dessous aussi. Elle a grimpé comme ça. Donc, on a fait toute la semaine dernière en rangeant, vous voyez, dans cette parallèle en montant en rangeant tout droit. Et là, maintenant, on est en train de remonter gentiment. Ça ne veut pas dire que la guerre est gagnée du tout. Donc, maintenant, le piège qu'il va falloir voir cette semaine, c'est cette semaine. Est-ce que, justement, ça va venir chercher ici, ce qui est tout à fait plausible, que ça vienne chercher là, voilà, et que ça puisse revenir ici. C'est tout à fait plausible, que ça fasse ça. Ou est-ce que, justement, soit ça va redescendre un peu, ça a l'air de vouloir descendre, mais bon, on voit bien le travail qu'il est en train de faire. Soit il va faire ça, il va remonter et il va casser là. Il faudrait qu'il casse ici, il faudrait qu'il casse ici, pour après casser là, pour partir, et un petit peu plus haut. Mais bon, il ne faut pas trop rêver, mes amis, quand même, dans les médias, dans les médias. Moi, je continue toujours à dire et je peux me tromper, je me trompe peut-être, si je me trompe tant mieux, parce qu'en réalité, je veux qu'il monte, mais je pense qu'il risque plus de revenir un petit peu plus bas dans les médias, dans les moments à venir. Alors, même si là, tout le monde a repris le sourire, tout le monde est faux mot, tout le monde se dit, ça y est, c'est extraordinaire, on est parti. Voilà, on verra la suite. Merci d'être là, merci de me suivre tout le temps, pensez à vous abonner à ma chaîne, faites-moi des commentaires, surtout, dites-moi si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, etc. Dites des choses, et puis cliquez sur le pouce, et puis passez surtout une bonne journée, profitez de vos vacances profitez du trading, si vous faites du trading, vous mettez vos stocks, vous vous protégez tout le temps, mettez vos stocks, vos stocks, vos stocks, parce que le marché a tendance à aller dans un sens et puis d'un seul coup, il va dans l'autre, donc on n'oublie jamais, quand on est débutant, il ne faut jamais oublier ça, même si on est persuadé à 110% que le truc va monter, on se met des stocks pour se protéger au cas où, voilà, on aurait quand même temps. Allez, à plus tard, amusez-vous bien, profitez bien de la journée.